Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons d'un des derniers films que je chroniquerai sur cette chaîne en 2016, le fondateur réalisé par John Lee Hancock. L'histoire c'est celle de Ray Kroc, un vendeur de mixeurs qui guerre dans les années 50 et qui va du jour au lendemain rencontrer deux hommes qui vont changer sa vie, Dick et Mac McDonald, à la tête d'un restaurant qui étrangement semble avoir une recette assez novatrice et qui semble prometteuse. Donc vous l'aurez compris, c'est l'histoire vraie du fondateur de Mac Donald, pas du créateur, du fondateur. C'est très important, le titre est vraiment assez représentatif de ce que le long métrage veut nous raconter. John Lee Hancock c'est un mec qui est fasciné par le rêve américain, mais dans ce que celui-ci a de plus imaginaire, c'est-à-dire que carrément son dernier film s'appelait Dans l'ombre de Mary, qui a raconté la naissance du personnage de Mary Poppins au cinéma, et l'histoire assez tumultueuse qu'il y a eu entre sa créatrice et Walt Disney. Le fondateur, c'est comme si Dans l'ombre de Mary avait eu un côté cynique et tellement corrosif qu'il en était devenu une comédie extrêmement noire. Parce que c'est complètement ce qu'est le fondateur, c'est une comédie noire extrêmement violente et d'un humour corrosif assez jouissif, qui a un personnage de connard magnifique absolument jouissif. Mais c'est un connard sympathique, comme j'aime bien appeler. C'est-à-dire qu'en gros, du début à la fin, on sait que c'est une ordure, mais on le kiffe parce qu'il a un charisme immense. Et c'est exactement ce que nous raconte le fondateur. Ça nous raconte la naissance d'un connard sympathique. Le scénario signé par Robert D. Seagull fonctionne bien parce qu'avant tout, il crée un personnage qu'on trouve empathique dès le début. On est tout de suite touché par ce héros parce que, dans les premières minutes, on se demande qu'est-ce qu'il veut. On le voit galérer, mais on le voit persévérer. On se dit, voilà, ce mec-là, quand même, il faut plus que de la persévérance. Et il a beau s'écouter des vinyles où la persévérance, c'est son modèle numéro un, il faut plus que de la persévérance. Il faut accepter de se prendre des coups de lade dans la gueule et continuer à avancer. Et dès les premières minutes, on se dit, waouh, ce mec-là, il a une ambition démesurée. Et dès qu'il rencontre les frères McDonald's, on se dit, ok, il vient de découvrir le filon. Qu'est-ce qu'il va en faire maintenant ? Eh bien, il va le voler. C'est littéralement ce que nous raconte le film. C'est l'histoire d'un voleur de rêve américain. Et c'est ce qui est vraiment beau avec le scénario de Robert Z. Seagull, c'est qu'il raconte la naissance d'un voleur de rêve américain. Le film est un film sur le rêve américain, dans son sens le plus pervers. C'est-à-dire que le rêve américain, si on devait le réduire à quelque chose, ça n'est pas, essaye d'avoir la meilleure vie possible, c'est, essaye d'avoir la vie de ton voisin, mais en meilleure. C'est littéralement ce que nous raconte le fondateur. Le fondateur nous raconte l'histoire d'un mec qui a vu deux mecs réussir quelque chose, qui a voulu cette chose, qu'il l'a prise et qu'il l'a rendue meilleure. Il leur a volé leur rêve américain pour en faire le sien, et en faire un symbole du rêve américain. Et c'est là que le film devient vraiment ultra fort et vraiment punchy. Et après, on peut reprocher beaucoup de choses à l'écriture, c'est-à-dire d'être extrêmement convenu, d'avoir des aspects narratifs et dramatiques extrêmement classiques, d'avoir un petit côté un peu documentaire, parfois lourdeau, où ça revient carrément à avoir des espèces d'instants de moments historiques qui ne sont pas du tout naturels et qui sortent un peu de nulle part. Mais il y a cette énergie qui est vraiment hallucinante et qui se dégage aussi de la mise en scène de Johnny Hancock. Johnny Hancock, c'est un mec qui adore jouer avec le montage. Le montage, c'est l'essence même du fondateur. C'est l'essence même de ce qui va faire qu'on va être désorienté. On va être en train de jubiler, on va rire, on va être déstabilisé, mais vraiment de manière viscérale. On va se demander qui est-ce qu'on fout là, on va se demander pourquoi ce personnage, c'est notre personnage central. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a une scène que j'ai gardée en tête où il y a plein de gens qui risquent de pointer du doigt comme un effet de montage foiré, mais à ce moment-là, on ressent vraiment le côté déstabilisant. C'est une séquence où il va faire sa première commande au McDonald's et où il va se retrouver servi en à peine 30 secondes. Où ça va le déstabiliser. Et là, il y a un jeu de montage où Hancock va inverser la valeur de cadre. Il va complètement basculer son image et il va la mettre en effet miroir. Ce qui fait qu'à un moment, on va retrouver Michael Keaton sur la droite et d'un seul coup, on va le retrouver sur la gauche. Et on va se dire, attends, c'était bizarre, il était sur la droite juste avant. Comment il s'est retrouvé sur la gauche ? Et cet effet de montage nous fait comprendre que le personnage vient de voir son monde totalement retourné et qu'en plus, il est complètement déstabilisé. Il ne sait pas ce qu'il fout là, il ne sait pas surtout ce qu'il doit faire à ce moment-là. Et tout ça avec un effet de montage. C'est le travail de John Hancock. John Hancock, ce qu'il adore faire, c'est jouer avec l'essence même du cinéma. Et qu'est-ce que c'est l'essence même du cinéma ? C'est un jeu avec l'image, c'est un jeu avec l'émotion, c'est un jeu avec la musique. Carter Burwell a une très belle composition musicale. Quoique un petit chouillâtre homéodramatique. Il y a des moments où c'est vraiment, vraiment lourd. Et on se demande qu'est-ce qu'il a voulu vraiment transmettre par le biais de cette musique ou par le biais de cette thématique au travers de sa composition musicale. Parce que c'est un mec qui aime beaucoup jouer avec les violons, qui aime beaucoup jouer avec les percussions, qui aime beaucoup jouer avec les cordes aussi. Il aime bien jouer avec les cordes graves. Et dans le film, là, il joue beaucoup avec les cordes graves et ça se complète très bien avec la mise en scène de John Hancock qui veut jouer lui aussi avec le côté étrange et loufoque du personnage. Et les cordes de Carter Burwell renforcent ça. Et il y a tout ce jeu, et cet ensemble cinématographique et scénographique qui nous fait comprendre que Hancock, c'est un mec qui saisit la puissance de la mise en scène au travers du jeu de chaque élément qui compose l'image et le son. Et si le film est fort aussi, c'est parce qu'il y a un putain de grand acteur en tête dont on ne retient que lui littéralement à la fin du long métrage malgré des acteurs secondaires excellents. Mais vraiment, Michael Keaton est hallucinant dans ce film. Ce mec-là, depuis qu'il est passé derrière la caméra il y a quelques années pour réaliser son premier long métrage, il ne fait que renaître depuis. Le grand public l'a redécouvert avec Birdman, mais ça fait quand même depuis 2007 que le mec fait une petite renaissance au fur et à mesure. Et là, il le prouve totalement, c'est un acteur immense qui maîtrise une palette de jeux absolument folle. Il est jouissif dans le rôle de Ray Kroc. Il est vraiment jouissif. Et il nous fait jubiler à chaque seconde où il est présent à l'écran. C'est extraordinaire. Mais de toute façon, en gros, le fondateur, c'est une œuvre qui est entraînante. C'est une œuvre qui détonne par son côté cynique et noir. C'est une œuvre qui fait jubiler le spectateur par instant. C'est peut-être un tantinet trop classique, un tantinet trop documentaire par instant. Mais franchement, si vous avez l'occasion de voir le fondateur de John Lee Hancock avant de passer en 2017, essayez parce que c'est une œuvre qui pourrait vous faire porter un regard assez nouveau sur le cinéma américain et sur certains réalisateurs. Et en plus, c'est un grand film avec Michael Keaton. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y ! A plus !